Salut les papillons, aujourd'hui je commence une série de vidéos qui s'appelle Pourquoi investir au Monténégro ? Il y aura plusieurs épisodes, je ne sais pas encore combien, mais ça commence aujourd'hui. Et donc il y a plusieurs raisons pour investir au Monténégro, il y a pas mal de points différents à aborder. Aujourd'hui j'aborde le point qui concerne la géographie, investir au Monténégro pour sa situation géographique. Vous regardez sur une carte où se trouve le Monténégro, vous allez comprendre tout simplement de quoi je parle. Tout simplement, le Monténégro est situé en Europe du Sud-Est, en position centrale, et vous allez pouvoir le constater sur la carte. La mer Adriatique donc, est frontière avec la Croatie, la Serbie, la Bosnie et l'Albanie pour finir. Vous avez plusieurs façons d'aborder cette situation géographique. Pour ceux qui vont demander, on est sur Porto Monténégro, la marine Antibat, tout simplement. Donc, j'ai dû le dire sur une autre vidéo, ancienne base militaire. Base militaire, donc, c'était la marine militaire en fait qui était ici avant. Donc maintenant c'est une marine militaire de l'autre. Voilà ce que c'est, tout simplement. Depuis quelques années maintenant déjà. Donc le côté géographique de Monténégro, il faut l'apprécier de plusieurs façons. Vous avez Tivat, l'aéroport, qui vous permet de vous rendre... Alors c'est désolé, il y a plein de travaux ici. Voilà, vous allez comprendre. On ne voit pas trop, mais il y a plein, plein, plein de résidences qui se font. La situation, c'est que Tivat, c'est un aéroport qui est très proche de toutes les grandes capitales. En tout cas, de beaucoup de capitales européennes. Par contre, les vols sont, on va dire, il me semble qu'il y a des vols qui sont saisonniers. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être toute l'année. Mais en fait, juste pas très loin, en fait, à 40 minutes, je crois. 45 minutes, mais bientôt beaucoup moins, parce que, bon, il y a des autoroutes qui sont faites partout. Vous allez avoir, en fait, l'aéroport de Pau de Gorissa qui peut vous emmener à Moscou, à Vienne, à Budapest, à Paris, etc., 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 toute l'année. Et ça, c'est très important, parce que vous êtes à 3h, 3h, 3h40, de toutes les grandes villes européennes. Et quand on a beaucoup de business qui est réparti sur l'Europe, c'est hyper important de savoir ça. Donc ça, c'est le point géographique au niveau des avions. Au niveau, si on parle plutôt de vacances, ici, si vous avez, par exemple, un pied ici, dans le secondaire, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir un pied, par exemple, à Tivat. Et donc, quand vous arrivez sur place, vous savez, vous avez votre logement, par exemple, qui vous attend. Mais si vous ne voulez pas rester ici, et c'est ça le problème de beaucoup de personnes qui s'expatrient, des fois, sur des îles, elles sont condamnées à prendre l'avion tout le temps, et tout le monde est condamné à payer, des fois, des gros billets d'avion pour voir son pote qui est expatrié. Et ça, c'est un petit problème, je trouve, par rapport à l'expatriation, quand on est isolé. Et ici, vous êtes tout sauf isolé. Vous êtes au Monténégro, vous êtes plein sur le continent européen, avec une position, donc vous êtes dans les Balkans. Donc, la région, une des régions les plus circulées d'Europe. Et donc, tous les business, c'est la route de la soie ici, tous les business se croisent ici, donc c'est hyper important. Mais si je reviens plutôt au thème du voyage, quand vous avez un pied ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller en voiture, par exemple, en Grèce, vous pouvez aller en voiture, allez, on va en voiture à Belgrade, on va en voiture à Budapest, ou alors on y va en avion, mais tout ça, c'est tout, 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 tout proche. Vous n'avez pas besoin de faire des gros efforts de voyage pour voyager. Et c'est ça que je voulais, enfin, sur ce point-là où je voulais mettre l'accent, parce que vous n'êtes pas du tout isolé. Vous voulez aller en Croatie, allez hop, vous y êtes dans une heure, voire moins, ça dépend où vous habitez ici. Vous pouvez habiter vers Igalo, à la frontière. Vous allez être en Croatie, à Dubrovnik, c'est parti, quoi. Donc c'est quand même des trucs hallucinants. D'ailleurs, je peux aller en Grèce en voiture, ça va être sympa ce week-end. Je peux aller en voiture à Belgrade, je peux aller en voiture à Budapest. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes de ce point de vue. Et donc le fait de ne pas être isolé, pour moi, c'est un critère vachement important quand on investit. Quelque part, et tout simplement, je voulais mettre l'accent là-dessus. Donc la situation géographique, effectivement, c'est un pays qui est très très bien situé. Du coup, il a une stratégie au niveau militaire aussi. C'est-à-dire qu'il est très très convoité, comme la Serbie par exemple. Et donc c'est des pays où il y a toujours beaucoup de pays étrangers qui veulent avoir leur influence ici, que ce soit militaire ou économique. Mais il faut le savoir, les Bouches de Cotter, c'est à la base une marina qui est pas du tout une marina, qui est vraiment une base militaire. Vous avez toute la flotte marine yugoslave à la base qui se trouve ici. Stratégiquement, c'était vraiment un truc. Bon, il y a plein d'anciennes bases qui sont à visiter en Yugoslavie. Et là, franchement, c'est hallucinant. Vous allez trouver des vestiges militaires, des sous-marins qui sont à visiter. Et quelques bases, c'est très intéressant. Mais voilà, le point géographique, si je reviens vraiment au sujet, la situation géographique du pays est très 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 importante. Regardez bien ça, si vous ne visez pas le Monténégro, si vous visez un autre pays, regardez bien sa situation, parce qu'il ne faut pas que vous soyez coincé sur un endroit ou même entouré de pays qui ne vous intéressent pas du tout. Et qui sont très chers par exemple. Par exemple, quand vous êtes en Slovénie, vous allez en Croatie, vous allez en Italie, vous allez en Suisse, dès que vous sortez, de toute façon, vous raquez. Donc, effectivement, vous allez me dire, de toute façon, moi, je brasse 10 000 euros par mois, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas du tout. OK, dans ce cas-là, il faut le savoir. Mais il y a des gens qui brassent 10 000 euros par mois et ils n'ont pas envie de raquer dès qu'ils bougent n'importe où. Donc ça, c'est un sujet que je voulais aborder avec vous. Le Monténégro, regardez bien sa situation, vous n'allez vraiment pas être déçus. Bon, il ne fait pas très beau aujourd'hui, il pleut un petit peu. Mais je suis quand même dans le shirt et je suis vraiment... Il ne fait pas froid, il fait 22-23 degrés là. Donc c'est très très bien. Voilà. Regardez bien sûr la géographie et ce qu'il y a à côté, ce qu'il y a autour. Très important. Je vous laisse les papillons sur ces images de la marina. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !